L'américain Tom Bruce, dans la ligne numéro 2, avait mené dès le départ et avait un avantage substantiel au virage. Dageant une course parfaitement jugée, le japonais Taguchi, dans le couloir numéro 4, bat son rival au sprint et s'empare de la médaille d'or. L'américain George Haynes parle de la nage sur le dos. Le brasseur doit avoir une position plate du corps dans l'eau. Pour atteindre cette position, les mains doivent être allongées en avant. Gardez les mains à 10 ou 15 centimètres en dessous de la surface de l'eau. Abaissez légèrement le front. Une fois que les mains seront bien allongées vers l'avant, elles seront pression vers le bas. La tête est basse dans l'eau à ce stade. Les mains se déplacent rapidement ici. Levez le menton quand les mains sont dans cette position. Ne jamais arrêtez les mains. Ici, le menton ressort. Regardez le long du bassin et au moment où la tête est relevée, poussez les mains en avant. Conservez le mouvement. Ne jamais hésiter jusqu'à la fin de la traction. Pour minuter le battement, il faut prendre la respiration aussi tard que possible dans la nage. Ceci permet aux mains de se mouvoir rapidement et aux nageurs de battre les jambes hautes, donc en gardant une position plate dans l'eau. Rappelez-vous, le front légèrement vers le bas, s'allongeant pour obtenir une position plane, élevée. en discutant de John Henken et Tom Bruce. Nous travaillons sur les mêmes choses. John Henken est un peu plus à plat dans l'eau que Tom Bruce. Ils respirent tardivement. Les mains sont bien refoulées avant que le menton sorte pour permettre la respiration. Ceci est important, ne pas soulever le menton avant que les mains soient bien dans la nage. Les garçons font de nombreux battements sans planche. Quelquefois, ils battent avec les mains sur les côtés, soulevant leurs pieds pour toucher leur bout de doigt. Ainsi, ils apprennent à obtenir une prise haute dans le battement. Tom Bruce a la poussée la plus courte. C'est plutôt un sprinter qu'un nageur de 200 mètres que l'autre garçon. L'entraîneur olympique hongrois, Thomas Schäcki, précise. Pendant la première phase de l'action du bras, le nageur expire fortement. Ceci est immédiatement suivi par la seconde phase de la traction du bras, à la fin de laquelle le nageur prend une profonde respiration. L'entraîneur olympique de l'URSS, Gendryk Jarodski explique. Dans la brasse, dès le commencement de la traction, les mains avancez. Commencez fermement à tirer, sans précipitation. La prise se fait avec les mains et l'avant-bras. Souvenez-vous, gardez les coudes hauts tout le temps, comme le nageur avance. Les mains poussant devant soi aussi loin que possible. Ceci dépend de la vitesse de la traction qui doit être rapide. Tirez en arrière vers les épaules et faites un prompt rétablissement des bras pour revenir au point de départ. Don Talbot. La traction et le rétablissement en bras, si j'ai bonne mémoire, ont été quelque peu modifiés depuis que Jastrzemski a introduit le mouvement balistique. Je pense que la tendance va vers un mouvement plus large, quelquefois comme ceux des brasseurs continentaux et les brassés du type ancien. Ceci est un mariage de ce que Shams Treski a fait et de ce que les vieux brasseurs ont fait. Je pense que le mot-clé, encore une fois, en brasse, c'est traction égale accélération. Je pense aussi que c'est très lié aux caractéristiques physiques du nageur intéressé. La règle de la brasse dans son essence dit que le battement doit être symétrique et sur le même plan. Au moment où les jambes battent, le pied droit doit être maintenu haut avec rotation des chevilles pour qu'un brasseur reste dans la règle. Don Talbot sur la technique de Bev Whitfield. Nous étions en train d'essayer de copier la technique de Shastramski, brasse courte, vive à haut rendement, mais à présent, nous sommes plutôt venus au style continental avec des brasses plus larges, utilisant plus les jambes, mais emballant plus vite les bras et déplaçant rapidement par des battements de jambes plus pénétrants. L'entraîneur de l'Allemagne de l'Ouest, Rainer Sievert, dit J'aime que les ménageurs respirent quand les bras sont au deux tiers de la poussée. Ainsi, le corps se trouve dans une position haute et la respiration est facile. considérez maintenant les divers points mentionnés par les entraîneurs pour une bonne brasse. Le corps doit toujours être à plat dans l'eau. Les bras doivent être étendus. 10 à 15 centimètres en dessous de la surface. Aussi loin que possible en face du corps. La poussée doit être contrôlée et avoir des accélérations pour conserver la technique du mouvement. Gardez toujours les mains en mouvement. Ne glissez pas. La respiration est prise vers la fin de la poussée quand les mains sont ramenées sous le menton. Le battement doit être haut. Les genoux pliés, les talons soulevés, les chevilles en rotation et l'action dans un plan égal tout le temps. Chaman chevaux. La technique de Cassie Carr est excellente. Elle est à plat sur l'eau, a une position de tête excellente et une action rapide de ses bras et jambes. Et son bras sont très rapides aussi. Finale du 100 mètres Brasse féminine. La tenante du record du monde, l'américaine Cassie Carr, dans la ligne numéro 4, ne laisse pas de doute sur sa supériorité dans cette épreuve. Avec une brassée forte et rapide, elle pousse vers une confortable victoire. Sur la ligne numéro 5, la russe Galina Stepanova. Et dans la ligne numéro 6, l'Australienne, Dave Whitfield. Commentaire de Sherman Cheval sur Mark Spitz. C'est un athlète fantastique. Il a une traction très grande dès que sa main touche l'eau. Sa nage est très puissante, particulièrement passée ses hanches. Il a une bonne capacité respiratoire et possède une facilité pour sprinter dans les derniers 25 mètres. Le nageur de libre doit avoir une bonne position du corps, le front haut, juste au-dessus de l'eau, les épaules hautes, avec les corps montant un angle de 45 degrés avec le coude. Bras bien allongés au moment de l'entrée de la main dans l'eau. Il faut immédiatement attaquer l'eau et tirer vers le ventre en passant la hanche avec toute l'extension du bras. Je demande au nageur de pousser les bras en avant, puis d'appuyer immédiatement et de tirer en arrière. Je désire un battement à six temps. Il peut faire du bon travail lors du sprint. Quoique je pense que cela dépende de l'individu. Dans l'avenir, certains auront un battement à glan, d'autres à six temps. Peter Dallant comment. Rick DeMonte a soudain émergé sur la scène. Il a une des meilleures nages que nous ayons vues depuis longtemps. Il a une position classique du coude haut. Il a une poussée complète. Tout le rusque sous le corps. Cette technique souple et détendue lui permet un changement subi de rythme et d'aller vite à la fin de ses courses. L'entraîneur australien Don Talbot comment. Brad Cooper a une technique puissante. Je pense qu'il allie les caractéristiques les meilleures du nageur de vitesse avec la meilleure caractéristique du nageur de demi-fond. Il travaille à haut rendement, ce qui n'est pas courant pour un nageur de demi-fond. Il possède la facilité d'augmenter son rythme à volonté. Pratiquement pas de battement. Parlement 2, quelquefois 4. Ses bras sont plutôt lents hors de l'eau. Mais l'attaque est agressive. L'entraîneur américain Don Gambrill parle de la respiration. La technique de la respiration varie suivant le sujet. Quelques-uns des grands nageurs respirent alternativement. La respiration bilatérale tente à conserver un meilleur équilibre de la nage. Mais le nageur doit payer le prix d'un manque d'oxygène. D'habitude, la plupart des nageurs respirent d'un seul côté ou quand ils en éprouvent le besoin. Quelques-uns effectuent une respiration explosive, laquelle sort en un rapide jaillissement, d'habitude à la fin d'un mouvement des bras et le plus souvent par la bouche. Final du 400 mètres libres, messieurs. Tout au début de la course, l'allemand Werner Lampé, dans le couloir numéro 5, mène le train. L'Australien Brad Cooper, dans la ligne numéro 4, et Tom McBreen, des USA, au premier plan, prennent la tête à mi-distance. Avec encore 50 mètres à parcourir, Rick demande des États-Unis qui disputent la suprématie à Brad Cooper. Au coude à coude, vers le but, les deux nageurs touchent ensemble. Un centième les sépareront pour la médaille d'or. L'entraîneur australien, Ursula Carlisle, commande. Un nombre important des meilleures nageuses actuelles ont un battement à deux temps très pur, qui consiste en deux battements des jambes pour chaque révolution des bras. Ceci donne d'habitude une excellente vitesse des bras. Dans ce genre de battement, la main gauche tire au moment où le pied droit bat et la main droite tire au moment où le pied droit bat. Dans le cas de Shane Gould, 55 mouvements des bras dans la longueur de 50 mètres. L'entraîneur australien, Don Talbot, commande sur Shane Gould. Beaucoup de choses ont été dites sur la technique de Shane Gould. Elle repose très à plat sur l'eau, ce qui, à mon avis, est la marque distinctive des grands nageurs de demi-fond. Elle attaque avec agressivité. Ses bras sont magnifiquement symétriques. Elle a la cambrure conventionnelle des nageurs de demi-fond. Et quand elle sprint, elle est capable d'allonger ses bras en conservant toute sa puissance. L'entraîneur américain George Haynes commente. Kina Rothhammer est une nageuse de libre avec un battement classique à 6 ans. À 15 ans, elle commence maintenant à contrôler son style. Elle est capable d'utiliser ses battements jusqu'à la fin de ses courses. Et ceci facilite sa vitesse. Elle a une nage très allongée, un retournement rapide et elle a appris à se maintenir dans l'eau avec tout contrôle. Finale du 200 mètres libre d'âme. Dès le départ, l'Australienne Schengul dans le couloir numéro 3 est la concurrente qu'il faut battre pour remporter la médaille d'or. Aux 100 mètres, Schengul a une longueur d'avance sur les américaines Kina Rothhammer dans le couloir numéro 5 et Shirley Babassoff dans le couloir numéro 2. C'est une position acharnée de l'américaine Shirley Babassoff. C'est une position acharnée de l'américaine Shirley Babassoff. C'est la plus ouverte de toutes les épreuves de natation. A mi-course, dans la ligne numéro 2, Roswitha Bayer de la République démocratique allemande est en tête. Moins de une seconde s'est parlé huit nageurs. La japonaise Miami Aoki dans la ligne numéro 3 balaie l'opposition pour s'approprier une victoire bien méritée dans un temps de record du monde. Don Gambrill, que recherchez-vous dans la technique globale de la nage papillon ? Nous avons observé cette nage ces quatre dernières années. Je ne pense pas qu'une fois encore nous ayons trouvé des changements étonnants. Ceux qui paraissent réussir sont encore ceux qui sortent leur coude le plus tôt dans la nage. La technique que j'aime, c'est celle où les mains entrent à peu près à la largeur des épaules, le pouce légèrement abaissé pour que l'avant-bras tourne en leur donnant un coup de haut tôt dans la poussée au début de la nage. Comme ils font leur appui, les mains glissent seulement, légèrement sur le côté. Commence l'appui. Les coudes sont bien hauts au moment où ils viennent sous l'épaule. Reproduisant la forme d'un sablier avec un léger relâchement quand ils attaquent tout le long, dépassant la hanche. George Haynes. Dans la traction en papillon, nous essayons de faire ressortir, d'avoir les mains droites dans l'eau à partir des épaules. Pousse, baissez légèrement, puis poussez de l'extérieur vers l'intérieur. Dans d'autres termes, faites que la paume de la main se place sous le corps en pressant vers le bas avec le petit doigt légèrement tourné vers l'intérieur et ainsi, changez la position des mains sous l'eau. La main remuant constamment, et là, nous poussons avec un bras plié en faisant remarquer que les mains ne viennent pas ensemble sous l'eau, mais seulement aux côtés des hanches. C'est ainsi que vous obtiendrez cette forme de sablier. L'entraîneur japonais Koji Kato précise « L'appui au commencement et la poussée à la fin de la traction doivent être forts. La poussée doit être faite au maximum en arrière, jusqu'à la complète extension du bras. Le coude doit être dans une position correcte, haut, le long du cycle. Haut, quand les bras sont repris sous l'eau. Les bras doivent être ensemble et au moment où les mains entrent dans l'eau, les bras doivent être en pleine extension avec le petit doigt en premier. Souvenez-vous, ne forcez jamais le style, soyez naturel. Ne claquez pas l'eau avec les mains, mais contrôlez votre style en toutes circonstances. Don Gambrill ajoute ce commentaire. La respiration et les mains commencent leur traction. La respiration est achevée à temps ou durant le rétablissement. ceux qui respirent tardivement commencent la respiration après que les mains descendent vers les pôles. George Haynes commente. Quand vous parlez de Karin Moe en papillon, je considère son style comme étant le style classique que vous essayez d'inculquer aux jeunes quand ils commencent à apprendre le papillon. Elle a le battement classique à deux temps et un retour des bras vers l'avant, coude haut, très relaxé et souple. Elle a ses hanches vraiment hautes lors de son entrée, les mains bien en face et elle a le style papillon que vous aimeriez voir pratiqué par tout le monde si cela était possible. Je pense que les battements qui sont maintenant d'une plus grande importance et l'allongement du geste ont donné un style plus rapide et un mouvement plus continu. Je ne pense pas que vous puissiez jamais obtenir un battement complètement uniforme dans le papillon, à cause du mouvement de respiration qui modifie légèrement la position du corps. Ainsi, le battement change. Ce qu'il faut, c'est étendre le mode de respiration, c'est-à-dire nager un certain nombre de mouvements avec la tête baissée. Si le corps est maintenu immobile, vous pouvez battre des pieds plus régulièrement. Je pense que ce sont là les points les plus significatifs. George Haynes. J'aime avoir un rétablissement des bras, les mains sortant de l'eau près des hanches, mais avec le petit doigt pointant légèrement en dehors de l'eau, de façon née. Et alors que les mains s'allongent au niveau de la tête, il doit y avoir une légère courbure du coude, comme cela se fait dans la nage libre, mais en fait, pas aussi marquée qu'en l'une. Et l'entrée dans l'eau des mains doit être directement en face des épaules, avec le pouce légèrement tournée vers le bas. Commentaire de Don Gambrill sur Mark Spitz. Nous remarquons qu'il est très simple, très délire. Il a une respiration tardive, mais son relâchement lui permet de faire cela sans perdre la position dans l'eau. L'idéal, cela va de soi, c'est de conserver les hanches aussi près de la surface que possible. Il a une prise courte avec un retour haut du coude et un style coulant très beau. Finale du 100 mètres papillon, messieurs. Mark Spitz, dans la ligne numéro 4, dès les 50 mètres, apparaît détaché d'un mur de nageur. Il augmente son avance et démontre clairement sa domination sur les concurrents que le monde puisse lui opposer. Encore une médaille d'or et un record du monde. Les Jeux Olympiques de Munich tirent à leur fin. 29 médailles d'or ont été remportées. Chaque record olympique battu. Des nouveaux noms sont venus s'ajouter à la liste des champions olympiques. Le livre des records a été réécrit. 1976, Montréal. Que nous réserve l'avenir ? L'entraîneur Peter Dallon. Le retour à la position initiale et l'attaque ont un effet sur le style de la nage sur le dos. Il y a plusieurs méthodes pour revenir à la position initiale. Certains nageurs avancent le petit doigt en premier, quoique cela cause une contraction dans le bras et l'épaule. D'autres avancent en lançant le dos de la main et en tournant le petit doigt dans l'eau au dernier moment. L'entraîneur Marlis Grohey de la République démocratique allemande dit Le replacement des bras dans la nage sur le dos a une grande importance sur la position du corps dans l'eau. Le rythme correct du replacement détermine la position du corps empêchant celui-ci de baloter de haut en bas. Les jointures des épaules doivent être souples pour permettre aux bras de tourner haut dans l'air afin d'empêcher l'eau de passer au-dessus de la poitrine et permettre ainsi le maintien de la position correcte du corps. L'entraîneur américain George Haynes Nous recherchons une position assez haute de la tête dans l'eau avec l'arrière de la tête bien en arrière dans l'eau. Le cou doit être droit ne rentrez pas le menton mais gardez la tête le cou et le corps dans une position plane tout le long jusqu'aux hanches Roland Mathès a une façon particulière de plier les coudes il évolue très haut sur l'eau c'est un majeur puissant il a un style classique son petit doigt entre dans l'eau en premier une énorme traction un fonceur en résumé une très haute et une très plate position sur l'eau sont nécessaires dans la nage sur le dos l'entraîneur américain Don Gamble il n'y a pas autant de variétés de battements dans la nage sur le dos qu'il y a de battements dans le style libre dans la nage sur le dos la tête étant au-dessus de l'eau maintient des battements égaux permettant ainsi presque un véritable battement à six temps le réglage du battement est ainsi pied gauche à la surface pendant que la main droite entre dans l'eau et conserve le rythme pendant un cycle de six battements Peter Dallam commente la respiration dans la nage sur le dos apparaît très simple la face étant hors de l'eau pendant l'évolution mais cela apporte parfois des problèmes telle que la tendance des nageurs à respirer quand ils veulent en ignorant ce qui est préconisé habituellement quand ce problème est signalé aux nageurs il revient aux méthodes habituelles qui sont respirer sur un bras et expirer sur l'autre de façon à prendre une respiration à chaque passage des deux bras pour l'entrée dans l'eau certains mettent les bras directement derrière la tête presque croisés d'autres les mettent derrière les épaules et certains plus loin encore les mettent les bras et ceux qui mettent directement derrière la tête et même dans quelques casés où l'arm est plus wider que la tête de l'entrée Sherman Chevrolet commence sur Mélissa Bellot. Mélissa Bellot a une excellente technique de l'arrache sur le dos. Elle a une position excellente du corps et un beau battement profond. Son bras rentre parfaitement dans l'eau avec un mouvement rapide du bras. Elle repose aux deux et coordine très bien sa technique. La Angroise, Andrés Diamarti, dans le couloir numéro 6, numéro 2, précommande. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !